Bonsoir, bonjour ou bonsoir, parce qu'il y a déjà un petit peu partout dans le monde à l'heure où l'on parle, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour le 9-10, ça y est, on est enfin de retour, on a mis un petit peu le temps, mais voilà, on est de retour, on est ravis de vous retrouver. Vous voyez déjà qu'on est nombreux ce soir, on est quatre, on n'aura pas le temps de faire une belote, mais on est quatre. On va en profiter comme c'est le retour, c'est la première émission de 2023 pour vous adresser nos meilleurs voeux, une bonne année 2023 à toutes et à tous, en espérant qu'elle vous procurera son lot d'émotions footballistiques notamment. On est assez sereins là-dessus, on a été servi en 2022 pour certains d'entre nous. Il suffit de regarder certains sourires qui se dessinent assez rapidement dès que je dis cela. Donc voilà, on va espérer que 2023 soit aussi bien. On est en tout cas ravis de vous retrouver, je le disais. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà dans le chat. Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle série du 9-10. Si vous ne connaissez pas le 9-10, le concept, il est assez simple. Tous les lundis, 21h, on se retrouve pour aborder différents sujets de ce qu'il s'est passé sur la planète LO. La planète LO, ce sont les Amériques Nord et Sud et Centrale aussi, puisqu'en fait, voilà, tout le continent américain, l'Afrique et l'Asie. En gros, c'est tout ce qui n'est pas européen. Voilà, pour m'accompagner ce soir, je vous le disais, on est quatre. Trois personnes vont donc m'accompagner. Est-ce que j'y vais dans l'ordre alphabétique ou est-ce que j'y vais du plus haut au plus bas dans l'affichage ? Non, on commence par le champion du monde. On va commencer par ton préféré. Commence par ton préféré. Tu sais, j'aurais pu dire, je commence par le meilleur. Mais voilà, tu vois, je ne dis pas par qui. Donc voilà, on va y aller par ordre… On va commencer, on va donner l'honneur au champion du monde. En même temps, champion du monde, Pierre, je ne te nommerai jamais en premier. On va pouvoir y aller direct. Ça ne t'arrivera jamais. Ok, merci. Bon émission, les gars. Ciao. Donc voilà, on va commencer par le champion du monde, l'homme à la troisième étoile, Nico Delarroix, qui est tout en bas, vous le voyez. Salut, Nico. Bonsoir à tous. Bonjour ou bonsoir. Et très heureux d'être avec vous pour ce début d'année. Bonne année à tous, évidemment. Et ça va être dur de faire une plus belle année que 2022, du coup, mais on va essayer quand même. Ah, il y a le sud-américano, on va en parler tout à l'heure. Ça fait un petit moment que ça n'a pas été gagné en Argentine, donc pourquoi pas. On va continuer dans l'ordre alphabétique. Donc voilà, on ne voit pas de… Mais on va commencer par celui qui était le seul mec à rester assis dans la fanzone à Buenos Aires. Un soir de décembre, monsieur Vincent Dupont. Salut, Vincent. Salut, Nico. Salut tout le monde. Oui, oui. Et on m'a reconnu à ça, d'ailleurs. Mais bon, je n'ai pas eu de problème, donc c'est le principal. Pourtant, j'étais bien déguisé. J'ai mon maillot de bocat, mon bob. Mais bon. Tu avais le même déguisement que tu as là, donc il n'y a pas le bob, parce que je sais que tu l'as. Plus ou moins, j'avais un autre maillot. Oui, je n'étais pas loin. Mais bon, voilà. Donc, c'était le seul homme à rester assis sur les buts argentins. C'était assez amusant. Mais bon, bref. Le troisième personnage qui va m'accompagner ce soir. Il n'y a plus la lumière divine derrière lui, comme il y avait à une époque. Si vous vous souvenez, des anciens 9-10. Il a perdu son côté divin, malheureusement, en passant en 2023. C'est Pierre Gerbeau. Salut, Pierre. Salut, Nico. Salut à tous. Oui, j'ai juste envoyé ma fille à la crèche. Et donc, là, je peux utiliser le salon tranquillement. J'ai pu bien m'enfermer dans mon bureau. Et Vincent, on attend les dossiers sur Nicolas Cougo en Argentine. D'ailleurs, on ne les a toujours pas reçus. Donc, voilà. Merci de nous les envoyer rapidement, histoire de bien commencer 2023. Voilà. Il n'y en a pas. Donc, voilà. Par contre, moi, j'ai des dossiers sur d'autres personnes. On verra. Mais bon. J'ai pas mal de dossiers sur Vincent. Donc, il ne devrait pas trop publier de dossiers à mon sujet. Il a peur. S'il commence à avoir peur des représailles. Il n'y en a pas de grondonna. On a des dossiers. Bref. Tout le monde a des dossiers. Non, on ne va pas balancer, Règle Rouge. Non, non. Pas d'entrée. Mais Pierre est comme ça. Il aime bien essayer de diviser les Argentins pour espérer tirer son épingle du jeu. Il n'y aura pas de Buenos Aires Leaks. Non, non, non. Ce qui s'est passé à Buenos Aires reste à Buenos Aires. Alors, voilà, on va le dire comme ça. Bref, on est ravis, donc, vous le voyez, de vous retrouver. Nouvelle émission. Je vais vous donner le sommaire assez rapidement. On l'a déjà un petit peu évoqué sur les réseaux sociaux. On va commencer par quelques news. On va faire quelques news du côté de l'Afrique parce que vous allez voir que 2023 démarre très, très fort en Afrique. sur pas mal de points, pas forcément les plus joyeux. On parlait de points pas très joyeux. Ça ne va pas être très joyeux quand on va aborder la Colombie avec Pierre parce que ce week-end, c'était assez, on va dire, intéressant. On en reparlera dans un instant. Et puis, on va parler de ce qui va arriver en Argentine avec le plus grand match de l'année. Déjà, on peut déjà l'annoncer, la Supercopa Internationale. Si vous n'en avez pas entendu parler, je vous promets que vous allez kiffer. On va en parler dans un instant avec Vincent puisque ça concerne son club de cœur. Et ensuite, deux dossiers au menu. On va parler des tournois d'été, les torneos de verano, qui étaient une tradition à Argentine. On aimait beaucoup regarder ces tournois-là. Et voilà, ils sont en train, ils ont disparu même, on peut le dire ainsi. On reviendra un petit peu sur cela. Et ensuite, on terminera chez Pierre en Colombie parce que le Sud-Americano U20 va démarrer jeudi. Oui, jeudi. Et donc, on va parler de ce Sud-Americano. Vous n'attendez pas à ce qu'on vous fasse un guide audio parce que sinon, l'émission durerait à peu près 7 heures. Et il y aura un gros article prévu sur le site. Forcément, vous en avez l'habitude si vous êtes déshabitué de Lucarnoposi. Voilà, j'espère que vous êtes confortablement installé. Il y a pas mal de choses à avoir ce soir. Alors, on ne va pas perdre plus de temps. Et on va démarrer tout de suite avec les news de la semaine. Et on va démarrer donc en Afrique parce qu'il y a déjà des compétitions qui ont débuté en Afrique ou qui vont débuter. Et il y a déjà quand même son bon gros lot de polémiques. Et vous allez voir que ce sont un petit peu toujours les mêmes. Et on va commencer par la première. C'est malheureusement un petit peu un classique. On en avait souvent parlé avec PM de ce problème-là, justement. C'est ces fameuses affaires de triches à l'âge. Et c'est ce qui touche le tournoi Unifac U17. Alors, l'Unifac, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la fédération. Je vais le lire exactement. L'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Alors, en gros, si vous savez placer un petit peu les pays en Afrique, vous commencez à imaginer un petit peu la zone. Pour vous la faire court, c'est le Cameroun. Les deux, Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, le Tchad et Sao-Tomei. Alors, il y avait donc un tournoi qui était organisé pour les U17. Ce fameux tournoi U17 Unifac, qui n'est pas un tournoi amical, pour dire les choses clairement. Puisque c'est un tournoi qualificatif pour la prochaine Cannes de la catégorie. Voilà. Qui d'ailleurs se déroulera en Algérie en avril prochain. C'est donc un tournoi fort en jeu. Et donc, ce tournoi qualificatif a débuté le 12 janvier dernier. Donc, il y a quatre jours. Je suis en train de regarder la date parce que j'avais un trou de mémoire sur la date. Il se déroule au Cameroun. Et ça avait commencé forcément par pas mal d'annonces de triches à l'âge pour certaines sélections. Notamment le pays haute, le Cameroun. Avec l'annonce de 21 fraudes concernant ces triches à l'âge. Donc, ça avait fait un petit peu scandale. On va en parler dans un instant, Règle Rouge du Tchad. Ça avait fait scandale. La fédération a fait le ménage au sein de cette sélection-là. Elle a exclu les joueurs concernés. Elle a donné une nouvelle liste. Voilà. Fin de l'affaire. Puis, ça a été au tour de la RDC. D'exclure des joueurs pour cette raison. Cette même raison. Il leur restait 15 joueurs. Certains n'étaient même pas en règle sur le plan administratif. Donc, conséquence, qu'a fait la RDC ? Elle a déclaré le forfait. Vous allez voir. C'est intéressant. C'est amusant. Je ne sais pas, en fait, si c'est amusant. Et ensuite, ça a eu des conséquences. Parce que je ne sais pas si vous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux. Notamment, Eryta Ilunga, ancien joueur de Ligue 1. Tout le monde le connaît, je pense, Eryta Ilunga. Qui, aujourd'hui, est président de l'Union des footballeurs du Congo. Qui, justement, s'était un petit peu insurgé de cela en publiant un tweet. Et surtout, une sorte de déclaration parlant de génération sacrifiée. Parce qu'il n'y a pas de Cannes U17 pour la RDC. Il n'y a pas de Cannes U20, etc. Donc, voilà. Il y a tout un travail, forcément, chez les jeunes. Qui n'est pas fait. Et qui a des conséquences assez lourdes pour le développement du football en RDC. Et voilà. Il a parlé de génération sacrifiée. Et puis, vous le voyez, dans la fin de ce message, il appelle même un petit peu à renverser ceux qui sont actuellement au pouvoir. Pour mettre en place une nouvelle vision de ce football. Et puis, cette équipe de RDC ne va pas au tournoi Unifac 2017. Et puis, la veille d'entrer en lice, c'est au tour du Tchad de recevoir une lettre de la CAF que vous voyez ici. Il y avait eu des tests IRM qui avaient été réalisés sur les joueurs, comme avec toutes les sélections. Le Tchad, en fait, n'avait pas les installations pour faire ces tests. Et donc, avait voyagé au Cameroun pour aller les faire faire. Auprès d'une instance agréée par la CAF, etc. Il y avait eu cela. Et les résultats avaient été rendus. Il y avait des joueurs qui avaient été recalés. Sept, pour être précis. Et il y en a un dont le cas était un petit peu en suspens. C'était Ousmane Diallo. Il a d'abord été qualifié. Et vous le voyez, avec cette lettre, la veille de l'entrée en lice du Tchad, on leur annonce que, finalement, il ne peut pas y aller. Et que le Tchad est disqualifié de la compétition à la veille de son match. Tolé général, bien évidemment. Puisque le Tchad avait aussi engagé pas mal de frais dans ce déplacement. Tout le monde était sur place et tout. Et on se retrouve donc avec un tournoi à trois équipes. Avec deux places qualificatives pour la prochaine Cannes. Voilà, trois équipes. Le Cameroun a gagné ses deux premiers matchs. Là, on va parler sur le terrain. Et donc, le Cameroun est déjà qualifié pour la prochaine Cannes U17. Il reste un match à jouer entre la République centrafricaine et le Congo. Le Congo-Brasaville. Voilà, selon ce qui va se passer sur ce dernier match. On aura le deuxième qualifié. Mais ce n'est pas très sérieux. Toute cette histoire, ça, c'est, on va dire, les polémiques traditionnelles. Ou presque, malheureusement, de trichalage en Afrique. Je vous invite à suivre les habitués du foot africain. Mais vous devez déjà les suivre si vous êtes fan de ces footballs-là. Notamment Mansour, Mansour Loum, qui en parle assez fréquemment de ces histoires-là. Cette histoire de trichalage. Il y a aussi les affaires politiques avec, ça a été évoqué par Règle Rouge, le Tchan. Le Tchan qui a débuté en Algérie. Alors, le Tchan, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le championnat d'Afrique des Nations. En gros, pour faire court, c'est la canne réservée aux joueurs qui évoluent encore au pays qu'ils défendent. Donc, l'équipe d'Algérie, il n'y a que des joueurs qui jouent en Algérie, etc. Et donc, on a eu droit... Il devait se dérouler l'année dernière, en août, si j'ai bonne mémoire. Il a été repoussé à ce début janvier. Il se dispute, je le disais, en Algérie, pays haute. Et on a eu un véritable... Là, c'est la politique qui est arrivée dans l'histoire, puisqu'on a une vraie lutte politique entre l'Algérie et le Maroc. Le Maroc, double tenant du titre, a déclaré forfait. Pourquoi ? Parce que, vous le savez peut-être si vous suivez un petit peu la politique nord-africaine, c'est très, très tendu depuis 2021, enfin, de même avant, mais autour notamment de la question du Sahara occidental. On va y revenir dans un instant. C'est très tendu entre le Maroc et l'Algérie, au point que les relations diplomatiques ont été rompues en août 2021, qu'en septembre de la même année, l'Algérie a décidé d'interdire l'espace aérien à tout avion marocain ou venant du Maroc. Et donc, ce qu'il s'est passé, c'est que la délégation marocaine a décidé, pour aller disputer ce tchan et défendre sa couronne, d'y aller en partant du Maroc. Pour aller à Constantine, si j'ai bonne mémoire. Forcément, il se dit qu'ils ont fait des demandes auprès des autorités algériennes, qu'ils n'ont pas reçues. Et au final, il n'y a pas eu de dérogation, il n'y a rien. On nous a expliqué aussi que Gianni Infantino, notre cher ami, toujours pront à se mêler de tout ce qu'il faut, aurait fait un petit peu pression pour que l'espace aérien soit ouvert et tout. L'espace aérien n'a pas été ouvert à la délégation marocaine. Du côté algérien, on explique aussi que la situation, elle est connue depuis 2021. Donc, ils pouvaient prendre des dispositions, c'est-à-dire faire une escale dans un autre pays avant d'aller en Algérie. Bref, on a bien compris que c'était une affaire plus politique que sportive. Non, exactement, Nostromo, c'est toujours compliqué. Ce n'est pas prêt de s'arranger. Vous allez voir qu'en plus, c'est allé encore plus loin. Donc, il y a ce forfait du Maroc. On ne sait pas trop quelles seront les sanctions que la CAF va donner à la délégation marocaine. Parce qu'il y a eu un autre souci derrière, c'est lors de la cérémonie d'ouverture où on a le petit-fils de Nelson Mandela qui a fait un discours extrêmement politique, justement où il a rappelé qu'il restait une colonie en Afrique, c'était le Sahara occidental. Il a aussi évoqué la Palestine aussi. Donc, il a directement visé la politique du Maroc, les hommes politiques du Maroc. Il y aurait eu également des chants racistes prononcés dans les tribunes. Et donc, la fédération marocaine a saisi la CAF justement pour qu'elle agisse. Vous voyez ce communiqué de la CAF qui a décidé de lancer une enquête. On ne sait pas trop comment elle va faire parce que qui va-t-elle décider de... Elle doit gérer d'un côté le Maroc qui devrait être sanctionné parce qu'il a déclaré forfait au Tchad ou l'Algérie parce qu'il y a eu ces dérapages, entre guillemets, lors de la cérémonie d'ouverture. Bref, vous voyez, la politique s'est mêlée à fond de cela. Voilà, on avait eu l'âge pour les U17, on a la politique pour les A' on va dire parce que ce sont un petit peu considérés comme des sélections A' qui viennent de s'en mêler. Au final, sportivement, il se passe quoi ? Le Maroc est forfait. Le groupe du Maroc se retrouve comme étant un groupe à trois qui va qualifier deux équipes dans une épreuve où il y a six groupes, cinq groupes, dont deux groupes qui étaient déjà prévus à trois avec un seul qualifié. Donc, vous avez deux groupes de trois où un seul est qualifié et un autre groupe de trois où il y en a deux sur trois qui vont passer. Je ne vous raconte même pas le bazar que c'est en train de mettre. Le Tchad a démarré. Quelques résultats, si vous voulez, je peux vous les donner. L'Algérie a remporté son match d'ouverture face à la Libye et le Sénégal s'est imposé face à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour les principaux résultats. Mais vous voyez que c'est déjà le gros, gros bazar. On parlait d'âge, on parlait d'ingérence politique. Il y a aussi forcément, forcément, forcément l'histoire des primes parce que c'est malheureusement l'un des autres cancers du football africain. Il y a les affaires de primes avec le Mali qui a menacé de boycotter. Ce n'est toujours pas totalement résolu, je crois. Mais il y a aussi maintenant avec la RDC qui, elle, les joueurs n'ont toujours pas eu leurs primes auprès de leur fédération et ils ont, à la veille de leur match face à la Côte d'Ivoire, ils menacent de faire grève, tout simplement. Voilà, vous voyez, ça démarre très, très fort l'année en Afrique. Oui, c'est presque pire que l'Ascenso, Nico, exactement. Mais en fait, toutes ces ingérences politiques, ces problèmes de primes, ces problèmes, voilà, tout se mélange. On est reparti sur de très, très grosses bases en Afrique, malheureusement. Ce n'est pas avec ça que ce football-là va continuer, va essayer de se développer ou continuer de se développer parce que certains travaillent très bien quand même, il faut le dire. Mais voilà, c'est malheureusement un début d'année en fanfare pour le football africain. Et vous voyez, ce n'est pas tout à fait joyeux. Pas tout à fait joyeux non plus. On va aller en Amesud. On va aller chez toi, Pierre. Pas tout à fait joyeux non plus avec ce qu'il s'est passé ce week-end pour ce que l'on appelle la Noche Verdo Laga. Le problème, c'est que ces histoires peuvent être une mauvaise puge. Oui, on est d'accord, un nostromo. Mais c'est toujours les mêmes problèmes, en fait. C'est-à-dire qu'on finit presque par un sourire parce qu'on est résigné. Mais c'est quasiment toujours les mêmes problèmes qui viennent complètement plomber ce football africain, qui mérite mieux, clairement, et qui est freiné dans son développement avec ses problèmes. Voilà, bref. On verra si ça s'arrange. Je ne suis pas sûr que ça s'arrangera en 2023, malheureusement. Je le disais, on va filer en Amesud. On va aller du côté de la Colombie. Ce week-end, c'était ce que l'on appelle la Noche Verdo Laga. Alors, si vous ne connaissez pas le principe des Noche, on va dire, dans plusieurs pays, ça se fait. Et ce sont des espèces de... Ce sont des événements qui sont organisés en pré-saison, juste avant le lancement du championnat, où un club, en fait, invite... Enfin, invite. Le club, oui, on va dire invite, mais ce n'est pas invité au sens... Ce n'est pas gratuit. Ses supporters à aller au stade pour la présentation de l'équipe, parfois la présentation du nouveau maillot. C'est donc souvent l'occasion de présenter surtout les nouvelles recrues autour d'un match, qui est un match, on va dire, un match de gala, même si l'adversaire n'est pas forcément une équipe de très, très haut niveau. Ça dépend des pays, ça dépend des Noche. Là, ce n'était pas le cas. Là, ce n'était pas le cas. C'était la Lyon Salima. Donc, voilà, si Romain est dans le coin, il ne va pas aimer. Mais oui, on pourrait avoir beaucoup plus prestigieux que cela. Mais bon, là, c'était la Lyon Salima pour jouer contre l'Atletico Nacional. Noche Verdo Laga. Les Verdo Laga en Colombie, c'est la Lyon Salima. Mais pour vous donner des exemples de Noche, vous pourrez chercher sur YouTube, par exemple, si vous mettez la Noche Amaria, c'est pour le Barcelona en Équateur. C'est les fameux matchs avec son et lumière partout, grand spectacle. C'est le fameux match. Les fameux matchs, par exemple, vous avez invité Ronaldinho une année à disputer le match. Bref, c'est des espèces d'événements spectacles pour les supporters, pour les abonnés et pour les supporters, pour qu'ils découvrent la nouvelle équipe. Je le disais, parfois les nouveaux maillots. Donc, voilà, c'est un grand moment normalement festif. Hein, Pierre ? Sauf que là, c'est loin d'être festif. C'est même un fiasco monumental. Ouais, c'est ça. Alors, pour compléter ce que tu as dit, effectivement, c'était la présentation de l'équipe. Mais là, il y avait présentation de l'équipe masculine, de l'équipe féminine, des nouveaux maillots et le match amical contre l'ogre continental qui est l'Avian de Salima. Alors, qui fait à peu près les mêmes parcours que les Colombiens en Libertadores. Donc, ils sont au même niveau. Ouais, ouais, ouais. À peu près, je pense qu'ils sont encore moins bien. Ils sont en combien de défaites consécutives en Libertadores ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas un bon exemple à Lyon de Salima, c'est vrai. 18, je crois. Non, mais voilà, ça s'est très, très mal passé et ce n'est pas surprenant, en fait. Voilà, il y a eu plein de facteurs qui font ça. Alors, on va commencer par celui, malheureusement, impondérable. C'est que le match qui était prévu samedi soir n'a pas pu avoir lieu, tout simplement, parce qu'en ce moment, en Colombie, on est sur un phénomène climatique qui est la Ligna et donc, il fait beaucoup plus froid et humide. Voilà, vous avez l'image ici. Donc, vous voyez que le terrain est difficilement praticable. Donc, il a dû être décalé au lendemain et il est tombé des trompes d'eau vraiment sur Medellin. D'ailleurs, il y a eu des problèmes dans la ville avec des inondations dans certains quartiers. Donc, voilà, il y a eu ce facteur météorologique qui est impondérable, mais ce n'est pas si surprenant. Je pense que même s'il n'avait pas plu, le stade n'aurait pas été plus rempli que ça. Oui, parce que je te coupe deux secondes. Si vous voyez l'image, en fait, c'est vraiment là, le match, c'est après, entre guillemets, la cérémonie de présentation des joueurs et tout. Il y a eu toute la cérémonie où ils sont montés sur scène et tout au milieu de la pelouse. Ça, c'était avant le match, en fait, avant que le match puisse se lancer. Oui, ça s'est accéléré à pleuvoir, mais le stade ne s'est pas vidé pour autant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand monde dans ce stade-là, alors que normalement, ça doit faire le plein. Exactement. Et voilà, pour expliquer, il y a une fracture très, très nette et très, très forte entre les supporters, on va dire, les barras de l'Atletico National et la direction. Ce qui s'est passé, c'est que c'était quand, à peu près en décembre, mi-décembre de l'année dernière, les dirigeants de l'Atletico National ont sorti les tarifs pour les abonnements de cette année, la 2023 du premier semestre. Et les supporters ont dit non, tout simplement. Nous, on ne paye pas. Et il y a eu des menaces de mort contre les dirigeants qui ont porté plainte. Et il y a eu des inscriptions, des tags sur les installations. Ils s'en sont pris aussi aux sponsors. Voilà, sponsor en même temps à l'Atletico National, pour la parenthèse, le proprio. Voilà, le proprio du club, c'est un proprio qui a beaucoup d'entreprises, dont le sponsor principal du club, qui est une marque de soda locale. Voilà, ceux qui connaissent la Colombie… Postobone. Voilà. Je ne voulais pas faire de pub rados. On s'en fout. Et puis, on n'ira pas en cité d'autres parce qu'on n'est pas à la radio. Et puis, de toute façon, je ne suis même pas sûr que tu puisses en trouver chez nous en France. Donc, voilà. Non, je ne crois pas que tu puisses en trouver. Mais voilà, c'est le sponsor Postobone en capacité. C'est la même entreprise qui gère l'Atletico National, qui est proprio, qui est aussi proprio de Wynn. et d'ailleurs, on a eu une inscription… Le diffuseur. Oui, le diffuseur du championnat. Oui, d'ailleurs, on a eu une inscription assez drôle puisque au moment où Wynn a sorti son canal, sa chaîne payante, il y a eu un petit tollé sur les réseaux sociaux avec Lopagara tu madre. En traduction, on peut dire c'est ta mère qui paiera. Et donc, voilà, on a eu la même inscription à Bono, Lopagara tu madre, voilà, sur les installations. Donc, il y a une fracture très, 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 très nette. Et il y a un chiffre d'ailleurs qu'a alerté un peu tout le monde. Après les 48 heures après la sortie des ventes des abonnements, j'ai vérifié les chiffres tout à l'heure, on était à quoi, même pas 200 abonnements vendus. C'est chaud quand même. Oui, à titre de comparaison, en juillet 2022, la première heure après la sortie des abonnements, ils en avaient vendu 2500. Et là, aujourd'hui, ça a progressé ou on est toujours à… Je n'ai pas les chiffres. Parce que j'ai vu passer sur les réseaux que… Alors, je ne sais pas si c'est parce que les dirigeants ont évoqué qu'il y aurait peut-être 10 000 abonnés ou quelque chose comme ça. Justement, j'ai vu passer pas mal de messages par rapport à cette noche vers Dolaga où il n'y avait personne dans le stade. Alors, on a différents chiffres. Soi-disant, il y avait à peu près 8 000 personnes. Je ne suis pas sûr qu'il y avait 8 000 personnes dans le stade. Non, moi, je ne les ai pas vus. Voilà. J'ai vu les images à la télé et je suis déjà allé à l'Internatio. Moi, les 8 000, ça me paraît… Oui, ça paraît un peu survendu. Oui. Mais j'ai vu certains messages passer en disant « Ils sont où tes 10 000 abonnés ? » Il n'y a pas 10 000. Non, 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 non. Il n'y a pas 10 000. Il y a un vrai clivage très fort. Il y a plusieurs joueurs, plusieurs anciens joueurs de l'Atletico National qui ont pris la parole en disant que ce n'était pas normal, qu'il y avait une fracture très forte, qu'ils se sont surtout pris aux dirigeants, où il fallait beaucoup de renforts. Parce qu'en plus, l'Atletico National voit ce qu'a fait Junior en faisant arriver Juan Fernando Quintero. Il n'y avait pas grand monde à sa présentation quand même. À Juan Ferre ? Ce n'était pas foufou. Il y avait un peu plus que… C'était dans un stade un peu plus grand et il y avait un petit peu plus de personnes. Un petit peu plus de monde. Oui. Il a fallu serrer les plans quand même. Voilà. En tout cas, la famille Tia, proprio Junior, a sorti le carnet tchèque. Et la boîte à pizza. Et la boîte à pizza. C'est la boîte à pizza. Ils l'ont volé à Flamengo. Donc voilà, il faut le dire. Il était censé aller à Flamengo. Il y avait des rumeurs. Je pense qu'ils savaient l'état de forme de Juan Fernando Quintero, son hygiène de vie. Et je pense qu'ils sont au Flamengo. Ils n'étaient pas prêts à payer ce que demandait Juan Ferre. Ils n'en ont surtout pas besoin en fait. Voilà. Et quand tu as Arrascaeta dans ton équipe, je pense que tu n'as pas besoin de Juan Ferre. Et ils voient aussi, enfin, ils voient un peu s'entafé aussi qu'a fait venir Roda Iéga. Donc, qui est quand même en toute fin de carrière. Mais ça reste un nom et ça reste un renfort. Donc, voilà, les anciens joueurs ont pris la parole pour dire, ok, les dirigeants, voilà, mettez l'argent sur la table et, voilà, investissez et faites venir des joueurs aussi. qui a été une revendication des supporters aussi de dire, voilà, no refuerzo, no abono, c'était aussi quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé. Voilà, il faut savoir que l'Atletico National est qualifié directement en face de groupe de la Libertadores avec le Deportivo Pereira. Et que, donc, forcément, ça reste, c'est un objectif important et que l'Atletico National a raté la qualification pour les quadrangulaires lors du dernier semestre et que c'est quand même une catastrophe industrielle. Voilà, à l'échelle de la Colombie, quand tu t'appelles l'Atletico National et que tu ne te qualifies pas pour les quadrangulaires, c'est un peu comme quand tu t'appelles l'AS Saint-Etienne en France et que tu descends en Ligue 2 et que tu es dernier de Ligue 2 derrière. On est sur la même échelle de catastrophes industrielles. Voilà, donc, Mais concrètement, parce qu'il me semble avoir vu, tu me confirmeras ou infirmeras, que justement, les dirigeants ont dit qu'il n'y aurait pas d'autres recrues. Non. Non, ils ont un effectif qui est moyennasse, on va le dire. Alors, deux questions avant qu'on passe à la suite. La première, qu'est-ce qui a fait que l'Atletico National, qui est une puissance du foot colombien, arrive dans cette situation-là ? Et la deuxième, c'est est-ce que ce conflit avec des dirigeants qui ne vont pas, entre guillemets, céder à la pression populaire et en même temps, tu as envie de te dire s'ils n'ont pas les capacités financières, ils ne vont pas céder à la pression populaire. Ils n'ont pas les capacités financières. C'est une question cachée. Est-ce qu'ils les ont ? Comment est-ce que ce conflit peut se résoudre ? Parce que là, la situation va être compliquée. Il y a des relations aussi tendues avec l'entraîneur qui n'avait pas été à une réunion avec les barrages, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça va être très, très chaud quand même, là, le tournoi qui arrive. Oui, ça va être chaud. Comment ça peut se tasser ? Ça peut se tasser, il n'y a que des victoires, que des titres. Quand tu t'appelles l'Atlético-National, c'est que ça… Mais là, ils vont jouer dans des stades vides, concrètement. Oui, mais s'ils gagnent, les supporters reviendront. Voilà. En tout cas, si les résultats sportifs suivent, il y aura quand même une dynamique qui se remettra en place et il y aura des accords qui vont être trouvés. Là, devant les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, la direction de l'Atlético-National se sont vraiment alarmés. Ils ont dit OK, on va renégocier les tarifs. Ils ont mis à la baisse. Donc, je pense que s'il y a des résultats sportifs derrière, la machine peut redémarrer. Surtout que pour te répondre comment on en est arrivé là, l'Atlético-National, sur les dernières années, ils arrivaient quand même à s'en sortir financièrement. Ils arrivaient à vendre beaucoup de… En tout cas, quelques joueurs à l'étranger. Ils avaient des bons profils qui sortaient. On peut citer Stéphane Medina, par exemple. On peut citer plus récemment Davinson Sanchez. On peut citer Edwin Cardona en son temps aussi. Voilà, la bise aux supporters du Racing. Et de Boca. Et de Boca. Il n'y est plus, heureusement. Mais voilà, ils arrivaient toujours à faire Marlos Moreno aussi, voilà, qu'on voit ou qu'on n'a pas vu encore en Ligue 1. Donc, ils avaient cette capacité de toujours sortir des joueurs et avoir un peu de réserve derrière Ospina, tiens, pour citer lui et si tu me viens à l'esprit. Là, ce n'est pas le cas. Ils ont quand même moins vendu à l'étranger. Il y a moins de joueurs qui sont sortis. Il y a eu le résultat sportif du dernier semestre qui a été vraiment catastrophique. Sachant que c'est Autori qui est venu et que la dernière fois que l'Atletico National avait foiré la qualification pour un quadrangular, c'était déjà Autori aux commandes. Donc, il y a quand même un climat de défiance et ce n'est pas l'amour fou entre Autori et les Barras. Oui, d'ailleurs, il n'est pas allé à la fameuse réunion où il y avait quelques joueurs et lui, il n'y est pas allé. Et les Barras veulent aussi pour ça. Donc, ça sous-entend aussi et ça me permettra d'élargir avec la question de Nostromo et ce sera la dernière question par rapport à cette affaire. Ça sous-entend aussi que l'Atletico National n'a plus cette capacité à sortir des joueurs de son réservoir comme ça a été le cas à une époque où ça veut dire qu'ils ne font pas le travail ou est-ce que tout cela ce n'est finalement que le reflet comme le dit Nostromo de l'état actuel ? Enfin, c'est sa question. C'est une question. Est-ce que c'est le reflet de l'état actuel du football colombien ? Non, je pense que c'est pour l'Atletico National peut-être un petit creux générationnel d'un an ou deux ans. On aura l'occasion d'en reparler dans la partie sous l'amélicano mais voilà, par exemple, le gardien de la Colombio sous l'amélicano, a priori, sauf s'il fait une folie, mais ce sera un gardien de l'Atletico National. Voilà, ils ont un petit réservoir aussi qui arrive et qui peut permettre, ça ne va pas être foufou, ça ne va pas être sur du Luis Diaz qui va partir à 10 millions d'euros, mais il y aura de quoi se retrouver et se retourner un petit peu, je pense, dans les deux prochaines années. Je pense qu'ils arriveront à se retrouver. Après, l'état actuel du foot colombien, le foot colombien en ce moment, surtout en MLS, il y a eu le cas de Dourane, il y a eu le cas de Carlos Carlos Gómez, Gómez, l'élié de Millonarios qui est parti au Real Salt Lake. Voilà, c'est plutôt plus ce qui était déjà parti l'année dernière. Voilà, la MLS arrive à des bons yeux en Colombie et arrive à faire venir et à arracher les jeunes talents colombiens. Elle a de bons yeux en Amérique du Sud, la MLS, et elle est devenue le compétiteur numéro un pour les Sud-Américains de l'Europe. Exactement. En offrant des conditions comparables. Voilà, on verra, on suivra cela dans les semaines à venir, la situation de l'Atletico National. et si je peux terminer pour le coup, deux choses. Bon, premièrement, l'Atletico National n'est absolument pas favori du championnat qui va commencer et deuxièmement, il pourrait y avoir un dossier un petit peu dans les prochaines semaines par rapport à l'Atletico National, c'est qu'il y a un joueur qui est actuellement en Europe, un patron de la sélection colombienne qui s'appelle Juan Guillermo Cuadrao et qui a 35 ans bientôt et apparemment, la Juve veut s'en séparer cet hiver. On parle d'un possible retour en Colombie, pourquoi pas. S'il arrive, il était formé au Deportivo inepaniente me in. Si le Deportivo me in, le DIM, on va l'avager. Si le DIM arrive à faire revenir Juan Guillermo Cuadrao, ça fera grincer des dents très, très, très sérieusement. Surtout que le DIM vient de piquer Gio Moreno à l'Atletico National. Je n'ai pas vu, il ne me semble pas que c'était fait. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu que ce n'était pas fait et ils ont fait une proposition de contrat à Jackson Martinez aussi, qui a pu jouer depuis deux ans mais ils lui ont fait un contrat sous réserve de visite médicale, etc. Donc, ça peut piquer très fort dans les semaines à venir côté supporter Gardo Laga. La noche risque d'être assez longue. Voilà, on va le dire comme ça pour l'Atletico National. On va aller plus au sud. On va aller en Argentine avec Vincent puisque lui est concerné par ce qui va se passer. Le grand événement, le plus grand match de l'année, on peut déjà le dire. J'affiche tout de suite si vous regardez en vidéo, j'affiche tout de suite l'affiche de ce match exceptionnel. La Supercopa, alors maintenant, il faut l'appeler la Supercopa internationale et vous allez voir pourquoi il faut l'appeler la Supercopa internationale. ce fameux Boca Racing d'Abu Dhabi. Est-ce que tu peux nous parler de ce match-là ? D'où il sort ce match-là et pourquoi on est passé de Supercopa à Argentina, même si là, il y a écrit la Supercopa à Argentina à Naraï. pourquoi on est passé de Supercopa à Argentina à Supercopa internationale. Alors, ça a commencé aux alentours d'octobre, il me semble, où Tchiqui Tapia a annoncé l'annonce d'un nouveau partenariat avec les Emirats. Comme quoi, la Supercoupe d'Argentine se jouerait finalement par là-bas. Alors, on s'est dit très bien, c'est un peu bizarre comme idée, mais bon, pourquoi pas après. Un peu à l'image de ce que fait l'Espagne. Puis est venue la finale de la Copa Argentina. Oui, oui, exactement, sauf que là, c'est que sur un match, pour l'instant. Arrive la finale de la Copa Argentina, alors, on s'est retrouvé malheureusement avec Boca éliminé, River éliminé, Independiente éliminé, San Lorenzo éliminé et Racing éliminé depuis très longtemps. Mais on devait même avoir, si tout allait bien, un Boca River en 2000. Ça, c'est le problème de Tch. arrive la finale Patronato contre Tacheres de Cordova. Bon, alors déjà, c'est quand même pas une finale de rêve, mais bon, c'est la Copa Argentina, c'est pas mal. et on s'est finalement retrouvé avec Patronato qui remporte le premier titre de son histoire, donc face à Tachedes, sans le voler. Donc moi, je me suis réjoui immédiatement sur Twitter en mode, oh, on va jouer Boca contre Patronato aux Émirats. ça, ça, ça va être pas mal comme affiche. Ça nous avait fait beaucoup rire à l'époque. On en avait déjà parlé sur des lives, le fameux Boca Patronato d'Abu Dhabi nous faisait franchement kiffer, surtout dans la perspective d'imaginer le potentiel attractif en termes de marketing d'une telle affiche. Déjà qu'à l'échelle du championnat argentin, il faut être supporter de Boca ou de Patronato pour avoir envie de le regarder. à l'échelle internationale. On rappellera que Patronato est descendu en D2 à cause des promédias parce qu'on rappelle que malgré une bonne saison, parce qu'ils ne sont pas champions inutilement, ils ont quand même fait des très bons trucs. Ils ont battu Boca 3-0 chez eux, River a gagné mais de justesse. Ils ont fait des bons résultats mais malheureusement, c'est la loi des promédias. Ils sont descendus. Et donc, du coup, courant novembre, un petit peu après le trophée des champions entre Boca et Racing, tu en avais parlé dans le 9-10, je ne sais pas si c'était le dernier d'ailleurs, mais tu avais un peu parlé du scandale qu'il y a eu. On a commencé à voir que ce sera sûrement Boca Racing, la Super Coupe. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a changé les règles. La Super Coupe, ce sera le gagnant du trophée des champions contre le premier de la table générale. Alors, tout le monde est un petit peu surpris. D'accord, OK, pourquoi pas ? Mais en fait, ça donne vraiment l'impression qu'on essaye de caler une affiche et Racing est très critiqué pour le coup. Pendant un petit moment, c'était la AFA Bostera, donc c'était Bocca qui gérait la FA et qui avait du poids à la FA. mais dernièrement, ça fait à peu près un an environ, on parle beaucoup de Victor Blanco qui est le président de Racing qui a pas mal de poids apparemment. Et donc, Racing se retrouve en fait à jouer une deuxième coupe réservée aux champions, sauf que Racing n'a pas été champion depuis 2019 en fait. Et pour pallier à ça, forcément, Bocca Racing c'est déjà un peu plus sexy sur le papier. Mais là, après ce qui s'est passé en plus au trophée des champions où il y a eu un bordel incroyable, Bocca s'est retrouvé en fin de match. Ça rajoute un truc à ce match. Voilà, c'est ça, exactement. Là, on se retrouve avec ça, sauf que comme c'est aux Émirats Arabes, unis, les deux plantelles, donc les deux groupes vont voyager dans le même avion. Donc on a commencé à entendre parler de ça et sauf qu'il y a des dirigeants de Bocca et des dirigeants de Racing qui se sont dit non mais les gars, en fait, le retour, vous imaginez le retour dans le même avion ? Les gars se tapaient dessus sur le terrain. Comment on va faire en fait ? Et il n'y a pas eu de solution trouvée. Donc là, on a Bocca et Racing qui ont voyagé, ils sont arrivés aujourd'hui, je crois, j'ai vu tout à l'heure des images de Benedetto il me semble sur Instagram. Et donc, l'aller, ça ne me pose pas trop de problème mais maintenant, j'ai hâte de voir ce qui va se passer sur le terrain parce que c'est un titre officiel. C'est un titre officiel, ce n'est pas un match amical. Et pas de suspendus. Tous les joueurs qui ont été suspendus lors du dernier match, lors du Trophée des champions, à savoir 5 du côté de Bocca et 3 du côté de Racing, seront suspendus mais en championnat et pas lors de ce match. donc, c'est encore une fois, on invente des règles. Ah non, non, mais en fait, parce que Bocca avait dit en fait, nous, on est d'accord pour jouer mais seulement si c'est un match amical et qui ne compte pas comme match officiel ou alors apparemment s'il n'y avait pas les suspendus et ça rangeait aussi Racing de l'autre côté que les suspendus ne soient pas suspendus pour ce match-là. Donc, on se retrouve sur du grand n'importe quoi sous Sargentine de nouveau. Rien de bien surprenant. C'est vendredi à 16h pour moi donc à 20h. En prime time chez nous. Ouais, 20h pour vous. Vu les amicaux de Bocca et de Racing, je ne sais pas ce que ça va donner mais certainement pas un grand match. mais ça peut sentir la poudre. Ça peut. C'est ce que nous dit Arklune dans le chat. Les retrouvailles vont être chaudes et pas sûr que ça soit bon pour la qualité du football. Alors, par contre, je te rassure, un Bocca patronato pour la qualité du football, on savait où en allait déjà. aussi. Donc, bon. aussi. On n'y perd pas forcément grand-chose dans l'histoire mais oui, oui, voilà, c'est amusant. J'ai vu aussi, histoire de continuer dans les histoires argentines, j'ai vu aussi que notre cher ami d'Iseo avait le droit d'être à Abu Dhabi avec les barras pour être là-bas. Il a mis une caution sur la maison de sa femme. Enfin, c'est extraordinaire. Je n'ai pas vu parler ça. Tu n'as pas vu ça ? Bon, il est là-bas. Non. Il est à Abu Dhabi et apparemment, il a eu l'autorisation de quitter l'Argentine en mettant sous caution sa maison, je ne sais plus quelle villa qui est au nom de sa femme et en gros, s'il fait le con là-bas ou machin, s'il ne rentre pas en Argentine, il perdra sa maison. Ça doit lui faire une jambe, le mec. Voilà, bref, donc les barras, leurs leaders seront là-bas, ils seront tout contents. Red le Rouge, pourquoi les suspensions ne s'appliquent pas ? C'est l'Argentine, parce que ça a râlé. Oui, c'est le tribunal. Le tribunal, comme je t'ai dit, en fait, Boca refusait de jouer le match, n'y allait pas, clairement, ou envoyait la réserve, je ne sais pas exactement comment ils ont fait, mais même du côté de Racing, en fait, maintenant, Alcaraz a été vendu, donc ça ne change pas grand-chose, mais ils ont quand même deux fois suspendu qui étaient... Ouais, Eco Petit, du coup, ça va, en fait, au final. C'est que du côté de Boca, en fait, Beneteau a pris 5 matchs, donc, il a pris 5 ou 3 ? Non, 3, je crois qu'il a pris 3 ou 4 matchs, mais c'est beaucoup, tu vois, ce n'est pas des petites suspensions, donc, pour le coup, c'est assez surprenant, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de suspendu en finale, parce qu'apparemment, ça ne comptait pas, je ne sais pas quoi, en demi-finale, mais alors, en finale, oui, ça compte. c'est l'argument pas en Argentine. Après, c'est un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez de Feu Coupe de la Ligue. En France, il me semble que les suspensions en Coupe de la Ligue ne s'appliquaient pas en championnat à une époque, il y avait un truc comme ça, je ne sais plus laquelle c'était ou si c'était la Coupe de France, donc bon, dans l'absolu, tu te dis une super coupe, bon, en soi, ce n'est pas forcément le truc le plus choquant dans l'histoire, mais bon, est-ce qu'on va dire qu'on va suivre ça ? Pas sûr, pas sûr que ce match est un grand... Il y aura un petit article sur l'eau quand même. Surtout s'ils se mettent sur la gueule dans l'avion. Oui. C'était avec la Coupe de France, merci Red Rouge. Oui, ça va être intéressant. L'après-match va être intéressant. C'est ça, c'est la Coupe de France parce que c'était la Coupe de la Fédération et ce n'était pas la Coupe de la Ligue. Ce n'était pas la Coupe de la LFP. Voilà, c'était ça. Mais ça a changé, je crois, je ne sais pas. Je ne sais plus. Bref, en soi, ce n'est pas choquant que la Super Coupe, tu puisses dire que c'est une compétition à part, on n'applique pas les sanctions qui ont été données sur du championnat ou sur un tournoi précis. Pourquoi pas ? Bref, Bokara Singh, vendredi 20h si vous avez envie de vous faire mal à Abu Dhabi. Je ne sais pas s'ils ont donné des chiffres par rapport à l'affluence, si ça s'est bien vendu ou pas. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as eu des chiffres. Pas de chiffres, mais j'ai eu les prix. Par contre, moi, j'ai eu les chiffres des prix de vente et ce n'est pas excessif, c'est 20-30 dollars. Je m'attendais à plus, mais à mon avis, ça va être qu'il n'y aura personne. C'est ça. S'ils mettent des places prix final de la Coupe du Monde, il n'y a zéro. Après, un Bokara Singh à Abu Dhabi, est-ce que c'est... Non, mais déjà, il n'y aura personne pour moi. Oui, c'est ça. Après, je sais que Bokara est assez populaire dans le monde arabe quand même, plus ou moins. J'ai un peu d'espoir, tu vois, mais oui, Racing, voilà. Après, juste quand la France, depuis 2018, on appelait ça, ils appelaient la Ligue 1 El Campeonato y los Campeones del Mundo. Donc peut-être que ça va... C'est la super Coupe des Champions du Monde, peut-être. Voilà. Ils n'ont pas encore essayé de le vendre comme ça. Donc voilà. Bref, vendredi 20h, si vous avez envie. Bon courage. Après, ça peut être très marrant si ça part en sucette. Ça serait assez... Je ne sais pas si on peut dire que ça serait assez amusant, mais imaginez une super Coupe organisée à Abu Dhabi où ça part totalement en live entre les Argentins qui s'en mettent plein la gueule. Ça peut être la meilleure publicité possible pour le football local argentin à l'échelle internationale. Ça peut être très, très drôle. mais bon. Bref, on va en profiter justement. On parle de ce match. C'est une heure avant le Rennes-Marseille. C'est possible. c'est ça. C'est ça. Tu peux te le faire en amuse-bouche avant le Marseille-Rennes même. Ça fera plaisir à Pierre. Pierre va peut-être faire ça d'ailleurs. Il va peut-être regarder Boca et ensuite, il ira voir Marseille-Rennes. Bref, c'est l'occasion idéale de faire la transition avec le premier dossier dont on voulait parler aujourd'hui qui est le fameux, les fameux, pour ceux qui connaissent un peu le football argentin, mais justement, on va en parler, les fameux torneos de verano, les tournois d'été. C'est notre premier dossier. Justement, on va en parler avec toi avant cela, la question de Tony Zins. Premier message dans le chat. Bienvenue à toi. C'est une très bonne question. Je ne pense pas que ça soit diffusé en France. Le championnat ne l'est pas. Ce match-là, il n'y a aucune raison. Franchement, le championnat n'est pas diffusé en France. Ce match-là, je pense qu'il y a encore moins de raison de le diffuser. Surtout qu'en plus, si tu veux le diffuser en France avec des gens qui ne suivent pas le championnat, ils n'ont rien à comprendre à ce qui se passe sur le terrain, ni les joueurs qui jouent d'ailleurs parce que ça a bougé. Après, l'autre question, c'est est-ce que les diffuseurs habituels, je pense par exemple à Fanatis, où tu peux suivre le championnat argentin, diffuseront ce match-là ? Je n'ai pas été voir sur l'appli. à vérifier. J'avoue, je ne sais pas, c'est une bonne question. On vous le dira sur les réseaux. On vous donnera la réponse sur les réseaux par rapport à ça. On va passer à ces fameux torneos de verano. On va voir ça avec toi, Vincent, parce que je sais que Nico a dû nous laisser. Il a un petit souci à la maison. Bon courage avec le petit. On va voir ça avec toi justement pour bien expliquer à tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, c'est aussi notre rôle d'expliquer ce que c'est. On veut parler des torneos de verano, des tournois d'été. Qu'est-ce que c'est un tournoi d'été en Argentine et surtout, parce qu'on peut tout à fait imaginer, ok, c'est des petits tournois imaginés comme ça. Qu'est-ce que c'est donc et surtout, quel impact ça a ? Oui, tout à fait. Alors, historiquement, les tournois d'été se déroulent à Mar del Plata. Alors, je vais vous situer un petit peu Mar del Plata pour ceux qui ne connaissent pas. Mar del Plata, c'est la station balnéaire la plus fameuse d'Argentine. Je n'aurai pas d'équivalent en France parce que Cannes, tu vois, c'est un peu haut de gamme, en fait, alors que Mar del Plata, pendant longtemps, c'était assez haut de gamme et maintenant, vraiment, si tu veux du haut de gamme, c'est plutôt pour me t'aller l'externe de Uruguay, tu vois. Mais pour vous donner une idée, c'est vraiment la plus grosse station balnéaire d'Argentine et les tournois d'été se déroulaient historiquement, se déroulent toujours, si on peut appeler ça, tourner au déverre à non, ce qui se passe en ce moment, se déroulent à Mar del Plata au mois de janvier. Pourquoi ? Tout simplement parce que le mois de janvier, ici, c'est notre mois de juillet entre les deux tournois puisqu'avant, il ne faut pas oublier que les tournois d'Argentine étaient divisés en Apertura et en Clausura. Maintenant, c'est un championnat entier. Ça change à peu près tous les ans, le format du championnat, mais grosso modo, le mois de janvier est toujours libre. Donc, pendant l'été, qu'est-ce qu'on faisait ? On avait un mini-championnat ou des triangulaires à Mar del Plata, donc au Minela, stade assez grand de Mar del Plata, où se retrouvaient les meilleures équipes. Donc, quand on se dit les meilleures équipes d'Argentine, c'est bien sur Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo. Parfois, on avait le droit du Nulz, du Central, ce genre d'équipe, Exquiliente, Exquiliente, on avait les clubs principaux d'Argentine qui venaient effectuer leur pré-temporada, donc la pré-saison là-bas. Ça avait un certain avantage, en fait, comme c'est un peu the place to be, on va dire, les joueurs revenaient de leurs vacances, ils allaient tranquillement à Mar del Plata, il y avait la famille aussi aux alentours. À la base, c'était créé, en fait, c'était surtout fait par les agents de joueurs. J'ai perdu en tête le nom de l'agent principal, mais je vais le retrouver. il y a un grand agent, non, je ne crois pas que c'était Brian Yarnick, c'était Paco Kassam, le premier, le premier, voilà, exactement. En fait, ils organisaient ce tournoi surtout pour montrer leurs joueurs, évidemment. À la base, c'était bon, enfin, on est là, on parle des années 70, même si, en vrai, le premier match de Verano, c'était, c'était Viver contre un club, un club européen, d'Hongrie, j'ai perdu le nom, j'ai perdu le nom, mais c'était contre un club de là-bas. Vidéotons ? Au fur et à mesure, ça, c'est surtout démocratique. Non, 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 c'est le DRS. j'avais jamais entendu parler. Honnêtement, c'était, c'était, je vais trop faire ça et quand ça me revient, je te, je te le dirai. Et donc, aux alentours des années 70, on a commencé à voir la création justement de ces, de ces coupes qui sont divisées en deux, la Copa de Oro et la Copa Ciudad de Mar del Plata. Ciudad de Mar del Plata, pour ceux qui parlent d'espoiriennes, c'est la coupe de la ville de Mar del Plata. Donc, en général, on se retrouvait avec ces grands clubs qui faisaient un mini championnat, c'est-à-dire qu'on avait Boca, River, Racing, si vous voulez, qui allaient jouer trois, quatre matchs en janvier, donc contre les autres gros clubs. Et ça tirait forcément du monde puisqu'on avait quand même pas mal de gens en vacances à Mar del Plata. Ils allaient, ils allaient voir le match au stade. On avait les deux Inchada, même après l'interdiction parce que, il faut rappeler que les supporters argentins n'ont plus le droit de se déplacer depuis 2012, mais en torneo de verano, même après cette interdiction, on avait toujours le droit parce qu'il n'a pas empêché d'avoir des incidents, on va appeler ça des incidents, mais ça restait quand même autorisé, l'in-de-heure. Et, c'est pas vraiment, on pourrait se dire, d'un point de vue extérieur, oui, c'est vraiment, bon, Boca River, c'est une super question, on sait qu'ils se détestent, Racine Népanielte aussi, ils se détestent, mais bon, s'ils perdent, c'est pas bien grave. On a eu certains cas, je vais prendre un cas du côté de Boca et un cas du côté de River, où les entraîneurs ont été forcés à démissionner après les torneurs de verano. Alors, je vais commencer par celui de Boca. on est en 2010 et Boca va en fait jouer le torneur de verano et ils vont se prendre trois branlés, c'est-à-dire qu'ils vont prendre dix buts en trois matchs, trois contre San Lorenzo, quatre contre Estudiantes et trois contre River. Alors bon, c'est l'après-saison, mais on a Alphio Bassine. Oui, ouais, plus ou moins. Sans défenseur, trois défenseurs, ça fait beaucoup pour un premier temps. Et Bassine, qui est quand même un coach important, on parle d'un ex-coach de la sélection, ce n'est pas le coach du coin. Elle a tout simplement été forcée à démissionner après parce que ce n'était clairement pas possible de prendre autant de buts quand il s'appelle Boca, surtout contre San Lorenzo et trois contre River. Et du côté de River, dans les années 2000, on a eu la même chose. Ramon Diaz, en 2000, si vous voulez, va jouer un match de torneur de verano contre Boca, sauf que Boca va aligner les jeunes, va aligner quasiment l'équipe réserve et va finir par perdre 2-1. Enfin, River va finir par perdre 2-1 contre ces jeunes de Boca. Et Ramon Diaz va présenter sa rémission à la suite du match, Argan, qui n'avait pas suffisamment de renfort. Mais on parle donc de masses qui pouvaient vraiment couper la tête à des entraîneurs. On sait qu'en Argentine, on ne rigole pas quand on parle de classicos. Aujourd'hui, par exemple, plus récemment, on peut revenir sur le 5-0 de Boca contre River en 2015, il me semble, c'était Gachardo à la tête. Gachardo n'est pas parti du club, grand bien lui en a pris puisqu'il a gagné à la suite de cette défaite la Libertadores et ensuite en 2018, on sait ce qui s'est passé. C'était quand déjà ? J'ai un doute. J'ai un doute. D'ailleurs, on y reviendra plus tard sur cette finale de Libertadores qui a aussi eu des conséquences sur les tornaux de Verano. On va en parler après. Mais grosso modo, vous l'avez bien compris. Juste pour... Parce qu'on a Mathias 2023 dans le chat, premier message, bienvenue à toi, qui nous dit que c'était un Hongrois. Je viens d'aller chercher, c'était le Vazas de Budapest face à Rival. Oui, exactement. Vazas, c'est ça. Donc voilà, premier champion des Verano, des tournois de Verano. Voilà, c'est une équipe en croissant. Ils les ont battus contre eux ? C'est le premier match au bout de la année. C'est le premier match dans lequel il parle premier vainqueur. Donc Vazas a battu Rival. D'accord. D'accord. Et autre chose très importante pour remettre dans le contexte, avant tout ça, c'était gratuit. Ça passait sur Canal 3 ou sur Péleffet qui sont des canaux, pardon, qui sont gratuits. Et ensuite, autour des années 2000, il me semble, c'est en 419, TIC, grande chaîne argentine aussi, a commencé à privatiser tout ça et par la suite à prendre l'organisation. Je vous disais qu'au départ, c'était les agents qui organisaient tout ça entre eux. Forcément, le football a changé un petit peu. Ensuite, c'était plutôt la télévision qui organisait tout ça et ça s'est même déporté. c'est-à-dire qu'on avait un match à Mar del Plata, un match à Mendoza, un match à Salta, ce genre de choses pour promouvoir le football. À savoir que Mendoza, Salta, ce genre de province, n'avait pas vraiment de stade à l'époque. Si vous regardez, tu sais, on a le stade de la Rioja qui est tout jeune, tout récent, pardon, à Rujuy, Salta, on a des stades qui sont quand même assez récents puisque ces provinces-là n'ont pas de club de haut niveau donc en fait n'avaient pas les infrastructures nécessaires pour accueillir tout ça. Ça a permis un petit peu le développement, le développement du football dans ces régions et on a toujours à l'heure actuelle la Copa Argentina qui se joue dans ce genre de stade. C'est pour ça qu'on a des Boca qui voyagent à la Rioja, des Rijuerasal, ce genre de choses pour utiliser un petit peu ces stades qui sont maintenant totalement à l'abandon puisque personne n'y joue jamais en fait. Alors vous le comprenez, c'était les tournois d'été, ce n'était pas forcément que des tournois, ça reste des tournois de préparation, on ne va pas dire amicaux parce que ça n'existe pas la notion d'amicaux en Argentine, vous l'avez vu, mais c'était surtout une tradition parce que ça permettait donc aussi à l'intérieur, à la province, d'aller voir les grandes équipes locales, les grandes équipes du championnat d'Argentine, ça permettait aussi de continuer, voilà, d'aller faire se déplacer les grands clubs aux quatre coins du pays, c'était en cela aussi qu'ils avaient un côté tradition et on disait, pas amicaux, voilà, Vincent vous l'a évoqué, on a aussi des cas de bagarres, folles, furieuses sur des tournois d'été, on a plein, plein, enfin c'était des vrais matchs concrètement pour dire les choses, c'était des vrais matchs, c'était pas, on est habitué chez nous aux amicaux d'avant-saison qui sont des petits matchs de préparation sympathiques où au bout d'un moment tout le monde s'arrête de jouer parce que bon, on est en prépa, c'est pas la folie, là c'était des vrais matchs compétitifs et donc, vous voyez cette tradition-là, on est en train de le dire, ce père, elle est quasi morte, on va même en parler, Vincent, de cela, elle est morte en fait concrètement, alors, depuis quand elle est véritablement morte, tu l'as un petit peu commencé à l'esquisser et surtout, est-ce qu'on a véritablement les raisons de la disparition de ces tournois ? Alors, depuis quand elle est morte ? Depuis les années 2015, ça a commencé à être un petit peu, depuis 2015 à peu près, ça a commencé à être un petit peu en décadence mais je pense, au-delà du foot business, on va en parler parce que forcément c'est lié, en 2019, qui a été officiellement le dernier tournoi à se dérouler à Mar del Plata, on avait Racing Central et Ginasia qui jouait la Copa et Boca River devait y participer sauf qu'entre-temps le 9 décembre 2018, donc un mois avant, on a eu cette fameuse finale de l'Hubertadoras gagnée par River. Forcément, c'était juste impossible d'avoir un Boca River un mois après à Mar del Plata. Oui, surtout avec tout ce qui s'était passé durant la finale, avant la finale, pendant la finale et au lendemain de la finale. Ce n'était pas possible. C'était impossible. C'était impossible. Déjà, à Boca, c'était le feu. Honnêtement, ça aurait pu être pire. Moi, je m'attendais à pire. Ça n'a pas implosé autant que je le pensais. C'est juste que personne ne voulait venir à Boca. On s'est retrouvé avec Alvaro après, qui d'ailleurs a montré avec l'Équateur qu'il n'était pas si mauvais que ça, même si moi, j'ai beaucoup critiqué Alvaro, mais de mon côté, c'est OK. Du coup, pour revenir au tournoi de Vérano, forcément, quand tu as bon, alors Racing, ça va, Rosario, le deuxième plus grand club de Rosario, je ne peux pas dire le contraire sinon tu as des problèmes. Sinon, tu es mort. Il y a des chances. Ou alors, il ne faut pas qu'elle écoute. Elle n'est pas loin. C'est quand même pas très sexy. Du coup, forcément, on a eu du moins bien. Ensuite, on a eu le Covid et là, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a eu Boca, Ida Paniante et Everton qui ont joué la Triangulaire Internationale à San Juan. San Juan, pour vous situer, c'est Mendoza, à peu près 150 kilomètres au nord de Mendoza. On est vraiment très, très au nord. Boca, Ida Paniante, ce n'est pas mal. Oui, on est tout à l'ouest et au nord, à côté du Chili. Et en fait, on a Everton de Vignadellemar, sans manquer de respect, déjà au football chilien. Pourquoi on n'a pas Colo-Colo ? Pourquoi on n'a pas la Universidad de Catolica ou la Odechil ? Everton, on est quand même sur un club de second zone chilien. Ils ont même Bayo-Boca, c'est bien, mais ça ne fait pas rêver quand même. On s'est retrouvé avec des matchs complètement pourris. Pour voir les matchs petites mais anciennes, en fait, quand vous êtes en Argentine, vous êtes Argentin, vous voulez voir le foot, vous devez vous abonner premièrement au câble, donc ça, c'est à peu près 8000 pesos. Ensuite, vous devez payer le pack football, donc ça, c'est pour voir les matchs de championnat. Mais pour voir les matchs de championnat, c'est bien, mais vous voulez voir, vous, Boca, d'une des panientés du tournoi de Verano, il faut en plus s'abonner à Estar+, Estar+, c'est un mini Netflix, en fait, pour voir ce match de merde, en fait. Et ça, c'est dans le cas de Boca, d'une des panientés, de River aussi. On doit avoir trois abonnements pour voir des matchs horribles, concrètement, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment des matchs de merde où l'équipe est totalement bise, tu changes le gardien à la mi-temps, on est vraiment sur une décalance totale. donc on se retrouve sur forcément Boca va convoquer des gens, enfin, il y aura des gens qui vont aller voir Boca au stade parce que Boca, River, c'est des clubs qui convoquent, il y a beaucoup de gens qui veulent voir parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'aller à Buenos Aires et que quand il y a Boca qui joue dans ta province, en fait, River, ils sont aux Etats-Unis, ils ont fait des matchs contre Monterey, le dernier, je ne l'ai plus et là, ils vont jouer contre Vasco. Ils ont joué contre le millionnaire en même temps. Oui, contre le million, c'est ça, exactement. Les Etats-Unis, donc, oui, le même nom, même surnom, on va dire. Et du coup, eh bien, tout ça, c'est privatisé, en fait. En Uruguay, on a quelques clubs aussi, on a San Lorenzo, Vélez, Cologne, il y a Tietico Truman qui jouent là-bas. C'est commenté par des mecs, les mecs qui commentent, ils sont en studio à Buenos Aires parce qu'ils ne sont pas foutus d'envoyer quelqu'un. Autant, tu vois, je ne vais pas te demander que tu ailles couvrir Racing Boca à Abu Dhabi, ça fait loin, mais tu ne vas pas me dire que tu ne peux pas envoyer un mec, au moins une personne ou deux en Uruguay, c'est à côté, c'est à une heure. On a dit qu'en fait, les journalistes remplaçants qui vont commenter les clubs remplaçants. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est un phénomène général, c'est-à-dire que ça vient des intérêts globales et ce sont, au final, on va le dire, ce sont devenus maintenant, ce ne sont plus, il n'y a plus de tournois d'été en tant que tels, ce sont juste des simples matchs de préparation comme on en connaît nous, qui vont intéresser uniquement les entraîneurs parce qu'ils vont faire des essais, parce qu'ils vont juger l'état de forme de leurs joueurs, et donc forcément, il n'y a plus cette dimension qu'il y avait autrefois sur la notion de compétition parce que c'était des tournois, on l'a dit déjà, compétitifs. Moi, je me rappelle aussi en Uruguay de Peñarol national d'avant-saison de tournois, mais c'était de la folie pure. Donc voilà, ça n'existe plus en Argentine. Pour te répondre, Nostromo, est-ce qu'ils peuvent aider les équipes à se jauger en vue des autres échéances ? Pas vraiment, puisque maintenant, ce sont des matchs, des simples matchs de préparation, ce sont des gentils petits matchs amicaux de prépa comme nous, on a. Ou tu vois, à la fin du match, si tu perds contre, je sais que River a perdu au tir au but, je crois, contre la Calera aussi, il me semble, en prépa, ou un truc comme ça. Je vous avoue que même moi, je ne les regarde plus, ces matchs-là. Ces matchs-là ne m'intéressent pas. Les matchs de préparation, de toute façon, de manière générale, ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse que ceux qui travaillent avec le club et tout. Toi, de l'extérieur, tu te dis, bon voilà, surtout qu'en plus, quand ton équipe perd, on te dit, ce n'est pas grave, on travaillait autre chose, on testait machin. Donc voilà, il n'y a plus d'intérêt véritable. Mais, et ça sera, on va finir sur ces deux questions-là, Vincent. Oui, vas-y. Je peux compléter un peu, parce que Vincent a parlé de Star Plus. Il a dit que c'est une espèce de Netflix. C'est Disney, non ? Oui, c'est Disney, c'est lié avec Disney. C'est la grosse plateforme, en fait, où il y a des films, il y a des séries, mais c'est la grosse plateforme qui a tous les droits d'espionner sur le continent américain. on retrouve toutes les compétitions, quasiment tout le football européen, la Ligue 1, les championnats allemands, français, italiens, espagnols, portugais, anglais, etc. On retrouve les compétitions continentales et on retrouve aussi, donc, effectivement, les tournois, je sais que le match de River, par exemple, samedi soir, passer sur cette plateforme-là et pour vous donner un ordre d'idée du prix, ça coûte à peu près une dizaine d'euros à la louche. Après, c'est compliqué parce que moi, j'ai le prix en pesos colombianos et je ne sais pas combien ça coûte en Argentine, mais la louche, c'est une dizaine d'euros et c'est la grosse... C'est très cher pour un Argentin. C'est combien ? C'est très cher pour un Argentin, c'est très cher pour un... En plus, tu dois additionner les trois. C'est ce que je te disais, c'est que tu payes le câble, le pack football. En gros, le football, tu devrais avoir les matchs Boca, Independiente, c'est le foot local, ce n'est pas la Ligue 1, ce n'est pas la Coupe du Roi. En gros, c'est comme chez nous où maintenant, si tu veux regarder uniquement le football français, tu es obligé d'avoir Canal, Amazon et Béine parce que la Coupe de France est passée sur Béine. Donc, tu cumules ces trois abonnements-là. Exactement, c'est ça et ça coûte... Mais c'est une grosse plateforme, ça a plus... Ils ont quasiment... Ils ont tout l'accusé. Ils ont tout. Et puis, ils ont toute l'Europe aussi. Oui. Donc, voilà. Bref, je disais, les deux dernières questions par rapport à ce sujet, par rapport au sujet des tournois d'été, vous voyez, c'était une tradition et c'était aussi très très argentin, voire même les autres pays faisaient leur propre tournoi d'été, leur tournoi d'Evélano. Cette tradition se perd, on le voit, il y a cette... Il ne faut pas se mentir, les Boca et les Rivers ont plus à gagner à aller faire des matchs amicaux, à gagner financièrement, à aller faire des matchs amicaux au fin fond des Etats-Unis plutôt que... Voilà, je me souviens même qu'ils sont allés faire des matchs à Disney, justement, à Disneyland, River, à une époque, il n'y a pas encore pas si vieille que ça. Mais oui, Nostromo, de toute façon, il faut déjà un sacré porte-monnaie pour tout suivre. Mais on perd cette tradition, on perd aussi le fait que ces clubs-là vont jouer un petit peu partout au pays. Deux petites questions pour conclure sur ce sujet, Vincent. La première, c'est est-ce que ça a un impact auprès du peuple sur le foot local, en fait, sur la façon dont il vit son foot local ? Est-ce qu'en plus, alors, on pourrait faire un dossier à fond sur le foot local argentin, la façon dont il est vécu par les gens, à quel point beaucoup de gens s'en désintéressent, il y a un désintérêt. Est-ce que ça aussi ne contribue pas à renforcer ce désintérêt par rapport au football local ? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut faire machine arrière maintenant ? Est-ce qu'on peut imaginer voir les torneos de Verano revenir un jour en Argentine ? Est-ce que ça pousse au désintérêt ? Évidemment, surtout qu'en ce moment, en Argentine, tu as une émission qui s'appelle Gran Hermano, qui est un peu le secret story version argentine, sauf que ça dure cinq mois, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est aux mêmes heures que les matchs de Boca ou de River, ce genre de choses, ce qui fait qu'en fait, tu n'as plus que les fanatiques qui vont regarder le match. En plus, quand tu regardes le contenu, tu l'as très bien dit, les entraîneurs, c'est intéressant que les entraîneurs et je peux t'assurer que les entraîneurs, ils préfèrent que ça se joue à neuf heures le matin sans personne pour regarder parce que ça fout la pression, ce genre de choses. Plus personne ne regarde, on préfère voir d'autres choses. Il faut payer en plus. Tu vois, ce n'est pas quelque chose que tu allumes la télé. Ah bon, il y a Boca qui joue contre Indipendiente. Éventuellement, je vais regarder. Tu dois te poser la question. Attends, est-ce que j'ai Star Plus ou aller sur les pages pirates sachant que les pages pirates sont en train d'être chassées ? Je pense à faire une minute qui a sauté. Il faut en trouver des nouveaux. Oui, malheureusement, ça c'est une catastrophe. Malheureusement, mais bon, il y a toujours moyen. Et est-ce que c'est possible de faire machine arrière ? Eh bien, en fait, non, puisque le nerf de la guerre est financier. Et en Argentine, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Qui a de l'argent ? Les États-Unis, les Émirats arabes, ce genre de pays qui peuvent attirer les clubs, les faire jouer contre des équipes. Pour le coup, River n'a pas de chose contre des clubs dégueulasses. Mon intérêt, même Michonarios, ce n'est pas dégueu. Ils ont joué l'Union de la Calera quand même. Oui, et puis ça reste... Voilà, je défends et j'aime beaucoup mon football colombien, mais bon, Michonarios, ce n'est pas... Mais historiquement parlant, ce n'est pas Everton de Vignadellemar. Et j'aime beaucoup Everton de Vignadellemar, même si je préfère la Vendorère, il ne faut pas le dire. Et Rivière et Millionario sont très amis aussi. Voilà, c'est un match traditionnel. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, à partir de ce constat-là, tu ne peux pas te dire les droits vont revenir. Tu as aussi quelque chose qui est important à suivre, c'est en Argentine, les droits sont négociés, je crois, à 7-8 ans, il me semble, et il me semble que ça expire en 2025. Alors ça, ce sera à vérifier. Mais tant qu'on n'a pas une chaîne qui va récupérer les droits, donc en l'instant, c'est surtout ESPN et Disney qui les ont. Il n'y a qu'eux, en fait, qui seraient éventuellement capables, ou TIC s'ils récupèrent les droits, mais ça m'étonnerait fortement, d'organiser quelque chose, de dire, on va mettre l'argent, on va trouver les sponsors, et vraiment, là, on va faire quelque chose, parce qu'en Argentine, maintenant, on a laissé infrastructure, les personnes. Je peux vous assurer que si tu recommences à faire des matchs Boca River, Indepaniente Racing, ou même River, Indepaniente, Boca Racing, à Mardel Plata, en été, au mois de janvier, il y aura du monde, parce que Mardel Plata, c'est Mardel Plata. Il y a toujours, mes amis argentins vont où en vacances, en général, quand ils ne peuvent pas aller autre part ? Ils vont à Mardel Plata, ils vont aux alentours de la côte argentine, quoi. Donc, il y aura toujours du monde, même si le Minella, en soi, est un stade qui est en ruine, malheureusement. Il se parle d'ailleurs que peut-être la prime du championnat du monde va peut-être éventuellement servir à restaurer ce stade et peut-être à faire le stade de Barakas. Ce sera intéressant. Alors, ça devrait faire le stade de Barakas. Je ne suis pas convaincu que ça frappe. Mais bon, on fera la bise à Chiqui, mais à mon avis, la priorité va aller du côté de Barakas. Il va y avoir une arête de 80 000. C'est ça. Et donc, concrètement, là, on n'a plus rien parce que, comme je vous l'ai dit, là, la plupart des clubs médiopels qui ne sont pas terribles d'Argentine, même si Cazla, Cazla-Vélez, ça reste quand même des grands clubs, ils sont en Uruguay et il n'y a personne. Il n'y a personne. J'ai regardé le résumé de Vélez contre National. Ils n'osaient même pas montrer la tribune de Vélez puisqu'il n'y avait personne. Il n'y avait même pas 200 personnes. C'est d'une tristesse absolue, en fait. Et ça ne va pas s'arranger. pour moi, c'est ma vision. Je ne sais pas, je ne vois pas le futur, mais pour moi, ça va se terminer qu'éventuellement, tu sais, pendant un petit moment, on avait des Boca River, une chance, ça s'est joué au Mexique. Non, c'est Boca Chivar, ce qui est après, on a peut-être eu un Boca River, j'ai un doute, des matchs comme ça au Mexique, aux États-Unis pour voir. pour voir, parce qu'en plus, comme c'est au mois de janvier, parce que l'été est forcément inversé, tu ne peux pas te dire on va faire une pré-saison avec le Real Madrid, Barcelone, ce genre de club, l'International Champions Cup, je crois que ça s'appelait comme ça, où on jouait pas mal en été en Europe. Tu ne peux pas faire ça puisque nous, du côté de l'Argentine, en fait, au mois d'juillet à août, tu as la Libertadores, donc clairement, on ne va pas jouer contre le Real ou le Barça. Non. Et il va falloir trouver une solution à ce niveau-là. Même, pour moi, il faudrait inverser les saisons puisque, regarde, en plein milieu de la Libertadores, maintenant, tu te fais piller tous tes joueurs. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas viable, en fait, pour le futur. Il va falloir avoir un grand ménage, sauf que ce n'est pas seulement l'Argentine qui doit s'y mettre. Et du côté du Brésil, je pense que ça ne les dérange pas trop parce que, de toute manière, ils ont un boulevard et ils rachètent tous les bons joueurs du championnat. les Brésiliens ne sont pas dans la même situation économique. Alors, Mathias, qui nous dit, je le traduis pour ceux qui ne lisent pas l'espagnol, qui nous dit que si l'argent du Mundial va à la Fédération, ça peut servir à améliorer les tournois et les infrastructures. Je n'y crois pas une seconde. Mais alors, on est en Argentine, on va rester en Argentine. Si l'argent du Mundial va aller dans les poches de Chiquitapia et de ceux qui sont potes avec Chiquitapia, les clubs potes, c'est l'Argentine. Donc, je peux vous assurer que Baracasse Centrale va se renforcer de fou et va moderniser son stade comme personne n'est capable de moderniser son stade en Argentine. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, c'est bien triste. Alors, on est vraiment sur des sujets très, très joyeux ce soir jusqu'ici. Mais c'est aussi un petit peu un football qui s'est éteint depuis quelques années en Argentine et qui continue de s'éteindre. On ne sait pas jusqu'où ça peut s'éteindre. Et comme le disait Vincent, pendant ce temps-là, les Brésiliens, avec leur puissance de feu, continuent de tout écraser. Et je pense que l'Argentine finira par se réveiller le jour où elle n'arrivera surtout à ne plus lutter sur le continent où elle sera comme un Chilien, concrètement, à sauter dès la phase de groupe parce que ses équipes n'y arrivent plus et se font accrocher par tous les autres pays sauf les Brésiliens qui viennent les cartonner régulièrement. Mais il va falloir cela, je pense, pour que l'Argentine se réveille. Voilà pour les tournois. C'est malheureux, mais bon, ça ne nous empêche pas d'adorer cela. La formation en Argentine, ça fonctionne bien dans certains clubs et puis on va en parler. qui nous fait la transition à Redle Rouge. On ne va pas parler des joueurs exactement, on va parler de jeunesse justement. On en parlera, on fera un sujet sur la formation dans différents pays, ça peut être intéressant à voir. On retrait peut-être à l'occasion de ce Sud Americano justement puisque la voilà, la transition. On va aller vers ce Sud Americano 2023 qui démarre jeudi et qui va être chez Pierre. On en parle tout de suite. Alors je le disais, ça va être chez toi, Pierre, le Sud Americano. Tu as décidé gentiment de prêter ton appart à toutes les délégations sud-américaines. Enfin, ce n'est plus un appart, c'est un palace. Si vous cherchez l'argent des narcos, il est chez Pierre. Malheureusement, non. Donc voilà, on va parler justement de ce Sud Americano U20 2023. 2023, enfin, le retour du Sud Americano parce qu'on n'a pas eu l'édition de 2021, Covid oblige. On rappelle que cette compétition, elle a été créée, comme beaucoup de compétitions, finalement, par les Vénézuéliens, par tes voisins. Ce sont les Vénézuéliens qui ont créé, qui ont organisé le premier tournoi de la jeunesse au niveau des nations. C'était en 1953 qu'ils avaient eu la naissance, l'idée d'organiser ce tournoi-là. Et donc, c'est un tournoi qui, pour le coup, à la différence des Copa America qui ne se sont pas joués tout le temps, il y a eu une période où ça ne se jouait plus. Les Sud Americano U20, eux, il n'y a jamais eu de coupure. Ça s'est toujours joué. Le rythme n'a pas toujours été le même. Et là, on était justement sur un rythme d'une fois tous les deux ans. Sauf, bien entendu, malheureusement, 2021 avec la Covid qui a, on peut le dire, qui a fait du mal qui n'aura pas eu le droit à son Sud Americano. Et ça explique aussi pourquoi ce Sud Americano 2023 est un petit peu plus difficile à jauger du niveau des joueurs et du niveau des sélections parce que les sélections de jeunes n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, juste pour préciser avant que je te lance un petit peu là-dessus, Pierre, on ne va pas vous faire un guide du tournoi. On est à 1h18 d'émission, donc on n'a pas prévu de faire 3h d'émission, même s'il faudrait beaucoup plus parce qu'il y a 10 sélections, les gars. Donc voilà. Le guide du tournoi, est arrivé sur Lucarnoposé d'ici après-demain, normalement. Il est là pour mercredi puisque le tournoi démarre jeudi. Soit publié mercredi, soit jeudi matin. On verra un petit peu comment ça va fonctionner. Mais il y aura un guide complet, sélection par sélection. Vous aurez aussi des noms de joueurs parce qu'on n'est pas là non plus maintenant pour commencer à dire, tiens, il va falloir regarder tel joueur, tel joueur, tel joueur. On vous le fera tranquillement sur le guide, vous prendrez le temps. Il y en a quelques-uns que vous avez déjà vu passer puisqu'il y en a qu'on a vu au tournoi Révélo. Je pense par exemple du côté de la Colombie, du côté, je n'ai pas regardé la liste vénézuélienne encore mais j'imagine que c'est pareil, et du côté de l'Argentine, même si, et ça c'est valable pour à peu près tous, les Européens ne seront pas là. Merci l'Europe, une fois de plus. On ne cessera de vanter. En Colombie, il y aura des Européens. Oui, vous en aurez ? Parce que les principaux Européens et Argentins ne sont pas là. Je pense à Assoulet et Garnaccio, ils ne sont pas là. Nous en Colombie, après ce n'est pas des joueurs, ils ne jouent pas chez les pros en Europe. Oui, voilà. Ceux qui commencent déjà à se faire un nom un petit peu en Europe et qui pourraient jouer ce Sud-Americano n'y sont pas, mais bon bref, tout cela je le disais, ça se passe chez toi, ça se passe en Colombie, ça devait de toute façon déjà se passer en Colombie en 2021 avant que ce soit reporté. Est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de ce Sud-Americano ? En gros, rappeler un petit peu le format et comment va se jouer celui en Colombie ou va-t-il se jouer en Colombie ? Alors, pour le format, deux poules de cinq, les trois premiers de chaque poule passent dans une poule après de phase finale et les quatre premiers gagnent une place pour le mondial U20 qui aura lieu à la fin de l'année. Je n'ai plus les dates en tête, mais je sais qu'il est en Indonésie. Et les trois premiers gagnent une place en plus du Chili pour les Ruegos Panamericanos qui auront lieu aussi cette année. Donc, le Chili est déjà qualifié puisqu'il sera pays haute. Donc, voilà, deux groupes de cinq avec dans le groupe A qu'on peut qualifier de groupe de… D'une violence inouïe. Voilà, et groupe A moins C avec donc la Colombie le pays haute, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, le Pérou et donc les cinq autres dans le groupe B. A noter que la phase de… La première phase là aura lieu à Cali, au Pascual Guerrero et au stade Deportio Cali, donc voilà, qui est à l'extérieur de la ville, à l'aéroport de Cali. Il faut aller à côté de l'aéroport de Cali. Il s'appelle Palmyra. C'est quand même pas très très loin. C'est donc dans ces deux stades qu'auront lieu la première phase de groupe et la phase finale aura lieu ici à Bogotá, au Campin et à l'estadio Metropolitano et Techo. Alors, c'est un peu l'intrus quand même parce que autant les deux stades de Cali sont plutôt des beaux stades, le Campin, on ne va pas présenter le Campin, ça reste quand même un des grands stades de Colombie. Qu'est-ce qui sont… Il s'est passé quoi là ? Le problème, c'est qu'il fallait à partir du moment où tu décides de faire Bogotá, tu es obligé de prendre les deux stades de la ville alors le Campin et tu ne pouvais pas tout faire au Campin. Je ne pense pas. Donc voilà, ils ont pris ce deuxième stade-là parce qu'il n'y en a pas d'autre. Tu peux rappeler à nos auditeurs pourquoi on rigole avec le Techo ? En fait, c'est un stade où les tribunes ne sont pas alignées. En fait, la tribune présidentielle est divisée en deux et pas exactement alignée. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, l'anglais basé ici m'a expliqué pourquoi qu'avant, c'était un hippodrome et qu'ils ont, plutôt que tout détruire, ils ont construit la deuxième tribune à côté, etc. Mais bon, et puis Techo, ce n'est pas très facile d'accès. Donc voilà, la phase finale aura lieu à Bogotá et la première phase de groupe ici à Cali. Voilà, donc vous l'avez, vous avez les deux groupes qui sont affichés. Pierre vous le disait avec ce groupe A qui est absolument terrible et terribillant. Ils se sont rendus des choses faciles des Colombiens au niveau du tirage. Après, les deux premiers matchs, c'est Colombie-Paraguay et Colombie-Pérou. Ouais, ouais. Et après, il est l'Argentine, il ne faudra pas se louper. La pression, si tu n'as pas six points à l'issue des deux premiers matchs. Voilà. Et puis, Breaking qui est tombé là pendant l'émission, j'ai reçu l'alerte sur mon téléphone. Sur mon téléphone, alors voilà, on m'a envoyé, la Cône-Mébol m'a envoyé mon petit papier d'accréditation qu'il faut que j'imprime et que j'apporte à chaque match puisque, voilà, L.O. sera accrédité au Suamé-Lécanon. Voilà, et tu feras la phase finale du côté de Bogota parce qu'on ne va pas t'envoyer à Cali non plus. Ce n'est pas possible. Non, voilà, ce n'est pas possible, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas possible. Et alors, justement, je ne l'ai pas dit, mais la Colombie a organisé quatre fois ce tournoi. Anne a gagné deux. Deux des quatre qu'elle a organisé. C'est son cinquième. Cette année. Nous, on a vu, avec L.O., on a vu la Colombie au tournoi Révelo. On garde un souvenir impérissable. Après, on ne va pas, je l'ai dit, on n'allait pas rentrer dans le détail des joueurs. On sait qu'il y a des joueurs de qualité dans cette équipe-là. Je ne suis pas convaincu qu'ils jouent véritablement de manière à pouvoir exploiter au maximum leur qualité. On pourra dire la même chose des Argentins de Macherano. Bon, déjà, est-ce que Cardenas sera là toute la compète ? Oui, c'est bon ? C'est bon. Il est là. Parce que le sélectionneur n'était pas là au début du tournoi Révelo puisqu'il devait s'occuper des A. Il n'y avait pas de sélectionneur. il était en Espagne. Il n'y avait plus. Il y avait le sélectionneur des A qui avait sauté. C'est l'époque après Rueda. Donc, Rueda avait sauté. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire. Ils avaient envoyé le sélectionneur des Espoirs faire le match amical. Au mois de juin, c'était un match contre l'Arabie Saoudite en Espagne. C'était en Espagne mais je ne sais plus contre qui. Il me semble que c'était contre l'Arabie Saoudite en préparation mondiale. Oui, pour l'Arabie Saoudite. Voilà. Parce que, tu as vu le blanc derrière en préparation du mondial. Je suis en préparation de l'Arabie Saoudite au mondial. C'est toujours l'occasion de saluer Renéldo Rueda qui restera le seul sélectionneur à avoir éliminé deux sélections dans la même compétition. Avec Patio Matorana quand il avait pris la Colombie et le Pérou aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'était un match noir pour le mondial 2006 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça fait partie de... Voilà. La culture locale. La culture locale. La culture de la victoire à la Colombienne. Mais justement, justement, par rapport à cette sélection-là, on a vu ce que ça a donné au Révélo où finalement, ils n'ont pas fait un mauvais parcours. Ils n'ont rien fait de foufou mais ils ont fait un bon parcours dans ce tournoi. Ils sont éliminés en demi-finale par le Venezuela au tir au but. Venezuela qui était la belle équipe de ce tournoi par rapport pour les Sud-Américains. Donc ils ont fait finalement un bon tournoi. Comment a été vécu ce tournoi en Colombie et justement, qu'est-ce qu'il génère par rapport à cette compétition que vous accueillez ? Pour le Maurice Révélo, je ne peux pas trop te répondre puisque l'année dernière, je n'étais pas en Colombie au moment du tournoi. Après, ils ont fait un autre tournoi. C'est l'équivalent... J'ai oublié comment ça s'appelait, mais un tournoi au Paraguay aussi. Copa Odessun ou quelque chose comme ça. Par rapport à cette génération-là, c'est le gros rendez-vous de cette génération-là, ça c'est clair. Tu l'as dit. La Colombie, pour la parenthèse, ils avaient organisé le tournoi pré-olympique, si vous vous rappelez, pour les Tokyo 2021. c'est un tournoi pré-olympien du coup. Ils n'avaient pas eu de... Ils n'avaient pas eu de... 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 mais ils avaient fait un tournoi pré-olympique. Donc, voilà. Après, de ce que j'avais pu entendre par rapport au tournoi, ça a été vécu comme quelque chose de... à dire, d'acceptable. Voilà, c'était plutôt une bonne performance d'aller en demi. Ils avaient battu le Mexique, le Japon, si... je me souviens bien. Ils avaient perdu contre les Comoros. Penalties, cette défaite avait fait grincer des dents. mais... mais... voilà, c'était... c'était une génération... entre guillemets... correcte par rapport aux résultats sportifs. Ils font le bronze au Paraguay. donc... Donc, voilà, ils attendaient... ils n'entendaient pas grand-chose finalement parce qu'il y avait ce saut dans l'inconnu. Comme tu as dit, voilà, il y avait... il y avait le Sud-Américano qui avait sauté. donc... il y avait un petit peu ce saut dans l'inconnu. Donc, oui, on avait vu ça comme quelque chose de correct. Pas... waouh, c'est magnifique, la Colombie est de retour, on va marcher sur tout le monde. Mais c'était pas... mon Dieu, on est nul, on ne met pas un pied devant l'autre. Donc, voilà, il y avait... voilà, il y avait des résultats plutôt, on va dire, plutôt mitigés, ouais. Donc, il n'y a pas de véritable attente sur cette sélection dans le fait qu'elle organise le Sud-Américano, il n'y a pas de véritable pression. Il y a l'idée quand même d'aller à l'ex-organale finale au moins, en fait, il y a... Oui, il y a l'idée... c'est la seule chose qui a été fixée. Voilà, il y a l'idée d'aller se qualifier pour le Mondial. Voilà, ils n'ont pas la pression d'aller gagner, d'aller... d'aller, voilà, d'aller gagner sous l'Américano. Voilà, mais, mais, c'est sûr que ne pas se qualifier pour le... le... le Mondial, la phase finale et se faire sortir de la phase de groupe, ça ferait un petit peu... ça ferait tâche, ouais. Ouais, ça ferait tâche. Et justement, ça va être la dernière question sur la Colombie, je vous dis, je vous le rappelle, il y aura un guide complet qui va arriver sur Elo. Justement, on est à 48... non, 72 heures du coup d'envoi. 72 heures du coup d'envoi. Est-ce que toi, alors peut-être c'est difficile à Bogota ou est-ce que tu as des échos depuis Cali parce que c'est vraiment à Cali que ça va commencer. Est-ce que ça commence à monter un petit peu ? Est-ce qu'il y a une attention particulière qui est prêtée à ce Sud-Américano, que ce soit dans la presse ou auprès des suiveurs du football colombien ou pas plus que ça pour l'instant ? Joker. Non, non, ça ne passionne pas les foules. Ce qui a fait l'actualité footballistique en Colombie, ce week-end, c'était les matchs amicaux de l'Atletico National. Il y avait le River Mionarios, il y avait Junior avec qu'a présenté Juan Fernando Quintero. C'est surtout ça qu'a fait l'actualité. Le Sud-Américano, on en parlera vraiment à partir de jeudi quand la compétition aura commencé. je n'ai pas l'impression qu'il y ait une ambiance vraiment de dingue et qu'il y ait des affiches partout sous l'Americano 2023, le monde regarde la Colombie. Je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça. je pense que les matchs de la Colombie feront le plein ou en tout cas seront bien garnis. Mais je n'ai pas l'impression que les autres matchs, que le Brésil-Argentine par exemple, attire les foules ou que le Pérou-Parabouais fasse le plein. Je n'ai pas cette impression là non plus. Il y a possibilité qu'ils attirent plus que les filles ou pas ? C'est quoi les horaires ? C'est 23h heure française les premiers matchs je crois. Je vais te dire ça. Je vais regarder en direct et je vais te le dire je l'ai sous les yeux la programmation. En Colombie, ça va être 17h et 19h30. C'est ça. 23h et 1h30 du matin pour chez nous. Voilà. Ça commencera par un sac et ça commencera par Pérou-Brésil au Pascual jeudi à 17h et il y aura aussi Colombie-Parabouais au Pascual juste après. Voilà, c'est ça. Le match d'ouverture de la compétition c'est Pérou-Brésil 23h heure française. Il se peut d'ailleurs que l'on fasse quelques lives. On va voir. Je sais que personnellement je vais regarder les matchs donc peut-être qu'on se posera pour faire quelques lives sur la chaîne sur Twitch pour regarder cela et discuter un petit peu aussi. on en profitera peut-être pour parler un petit peu de formation dans ces différents pays. Ça peut être intéressant d'en profiter à ce moment-là. Pas de grand engouement encore. On s'attend. On parlera plus tard des favoris. Je ne sais pas si toi Vincent du côté de l'Argentine tu te prépares à regarder la Macherano Etat. Je ne sais pas comment parce que mine de rien en Argentine la Macheraneta on en est quand même loin parce que celle qu'on a vue justement au Révélo on était très très loin d'une Scalonetta bis. Là elle va être privée en plus de quelques-uns des meilleurs éléments. Je ne sais pas si elle va repartir avec son duo de centros issus de Boca Di Lolo et comment il s'appelle l'autre ? Guemez quelque chose comme ça ? Oui J'ai un doute mais Di Lolo je pense qu'il va être titulaire Oui Je pense qu'il va repartir avec les deux-mêmes et c'était assez terrible C'était assez terrible au Révélo Il y aura Perroné Il y aura l'immense Il y a Brian Aguirre devant qui va être intéressant parce qu'il a fait un bon Révélo Le gamin de Centrale qui va à Brighton J'ai mangé son nom Buonanote Il y a Buonanote et il y a Infantino aussi Celui qu'on appelait Gianni alors qu'il s'appelle Gino Merci les parents Super Gino Infantino fallait la faire Mais bon Il y a quelques bons joueurs dans cette équipe d'Argentine C'est quand même la première sortie d'une sélection argentine depuis la 3ème étoile C'est ce qu'il dit dans la presse argentine Vince Je ne sais pas si tu as suivi Ouais Ouais c'est ça Après moi honnêtement j'ai un fil Twitter qui est quand même assez élitiste tu vois on va dire sur le foot argentin donc forcément ça intéresse et comme je ne suis plus en Argentine je ne saurais pas te dire si ça intéresse les foules comme d'habitude les suiveurs de foot les termes comme on dit en Argentine ils vont regarder forcément surtout si vu les horaires qu'il m'a dit Pierre 19h30 c'est en Colombie donc 2h de mois en Argentine c'est quand même des horaires assez compliquées mais je pense que oui ok ah ok ok et oui oui j'ai dit n'importe quoi c'est 2h de mois en Colombie pardon oui donc non non ça reste c'est des bons horaires en fait au final et je pense qu'en fait c'est comme tout si ça commence bien forcément on va regarder tu vois c'est bizarrement le révélo on n'en a pas trop parlé en Argentine ils ont un peu suivi les prestations ils en ont un peu parlé parce qu'ils ont suivi un petit peu les débuts de Macherano à la tête de la sélection il faut dire que Macherano est très très bon communicant même au révélo il a donné une interview où c'était passionnant tu l'écoutes parler c'est passionnant tu as l'impression qu'il a plein d'idées que machin tu regardes son équipe sur le terrain tu te dis c'est pas le même Jacques qui coache mais bon ça c'est un autre débat on verra si d'ailleurs ça sera le cas lors du sud américano je rappelle juste que l'Argentine débute par le Paraguay et on aura on change d'heure là bientôt ah ouais on doit changer d'heure bientôt parce que les ah bon bah écoute là il m'affiche que Paraguay Argentine c'est samedi 22h heure française et le match qui suit c'est minuit 30 Pérou-Colombie dans la nuit samedi à dimanche heure française donc je sais pas je sais pas pourquoi il y a une heure il n'y a pas de changement dans le Colombie c'est les samedis tous les matchs si tu regardes les matchs qu'on lit le samedi ça va être c'est pareil pour dimanche ah oui tu as raison c'est ok c'est bon j'ai rien dit c'est les matchs où t'as le week-end voilà ils ont juste bougé ok ok donc samedi ça sera peut-être pour toi donc voilà on verra on fera peut-être des lives je vous le dis on a un guide qui arrive sur Hello donc c'est pour ça qu'on va pas non plus passer 5 heures à présenter le sud américano équipe par équipe parce que franchement ça serait inaudible au bout d'un moment je pense qu'on finirait par vous user et puis on est déjà à 1h35 donc on est déjà pas mal sur cette émission est-ce que tu as quelque chose de plus à rajouter sur ce sud américano colombien Pierre ou juste se lancer oui c'est un petit point à préciser que évidemment c'est la Colombie donc le championnat commence en plein milieu du sud américano voilà il y a quelques clubs de D2 colombiennes qui vont faire la gueule donc ouais même de D1 même de D1 ouais il y a quelques clubs de D1 qui vont faire la gueule voilà et notamment pour le stade au passage ça pose déjà des problèmes de calendrier puisque pour la phase finale par exemple les deux stades de Bogota sont réquisitionnés donc voilà déjà Santafe Millionarios laïkida ne peuvent pas jouer voilà donc c'est déjà des matchs qu'ils ont reporté ils peuvent pas jouer ils ont déplacé les matchs ils ont dit bon bah on les jouera plus et on va rappeler une chose qu'on n'a pas faite c'est par rapport au calendrier à quel point c'est extrêmement dense un sud américano parce que les 5 journées donc les 4 matchs pour chaque équipe du premier tour elles se dérougent sur une période de 11 jours à peu près 11-12 jours même pas 10 jours donc en 10 jours les gamins jouent 4 matchs c'est ça ça commence jeudi et la phase de groupe se termine le 28 janvier c'est ça donc c'est la phase finale c'est aussi la particularité des sud américano je le sais parce qu'il y a c'est aussi des tournois qui sont particulièrement scoutés qui sont particulièrement suivis par aussi des apprentis scout et tout et tout et c'est aussi alors normalement c'est interdit normalement il n'y a pas de négociation de transfert pour les jeunes pendant les sud américano on sait ce que veut dire le normalement on se rappellera de Diego Rolland qui est arrivé à Bordeaux en ayant négocié pendant le sud américano mais c'est aussi ce qui explique que ces gamins là quand ils arrivent en Europe à la sortie du sud américano ils sont totalement rincés donc allez-y mollo avec ceux que vous verrez débarquer à l'issue au lendemain du sud américano et pour les noms je vous renvoie évidemment vers les guides on le rappelle ça démarre ce jeudi 23h heure française et on est parti pour je vous dis la première phase dure 10 jours la deuxième phase ne doit pas durer beaucoup plus donc allez on va dire un mois un mois max même moins d'un mois pour poursuivre ces moins de 20 ans du sud américain bataillé il y a pas mal de prétendants il y a pas mal de stars vous allez voir parce qu'il reste quand même des stars même si les européens ne sont pas là si vous aimez le Brésil il y aura Hendrick donc rien que pour ça préparez-vous et donc voilà on aura l'occasion d'en reparler du 31 janvier au 12 février pour la phase finale donc ils vont jouer pareil 5 matchs 5 matchs en 12 jours voilà parfait donc ça fait 9 matchs en 22 jours pour ces gamins et vos favoris Brésil offensivement c'est très très brutal et puis le Venezuela va être à suivre le Venezuela peut aller loin mais ils ont l'habitude de choquer un petit peu en cours de route et la Colombie la Colombie a une carte à jouer vous aurez l'occasion de voir le guide mais il y a quelques il y a notamment un nom sympa devant voilà qui a déjà lui été appelé chez Léa ouais peut-être la Colombie a peut-être un vrai truc à jouer après on verra l'Argentine qui peut faire qui peut qui peut faire quelque chose mais on ne sait jamais trop et surtout avec l'Argentine de Machérano mais voilà je suis un peu plus méfiant sur l'équateur qui part avec vraiment des gamins et avec pas très peu parce qu'on va le rappeler je ne l'ai pas dit le tenant du titre c'est l'équateur juste pour préciser c'était le fameux équateur de Diego Palacios Sifuentes Campagna Gonzalo Plata qui avait marché sur la compétition en 2019 donc maintenant on est peut-être dans une autre une autre ère maintenant on verra à voir parce que c'est pareil l'équateur tu parlais d'Alfaro tout à l'heure c'est fini Alfaro avec la sélection équatorienne donc on va voir où ils vont aller je rappelle juste le palmarès puisque tu demandes qui sont les favoris le Brésil l'a gagné 11 fois l'Uruguay 8 l'Argentine 5 voilà pour le podium la Colombie l'a gagné 3 fois donc 2 fois à domicile et pour les autres il n'y a que Paraguay et Équateur qui sont venus mettre leur nom les 4 autres sont pour l'instant toujours fanis on a quand même du mal à les voir venir retourner tout le monde cette année on ne sait jamais mais bon quand même voilà ça sera donc à suivre à partir de jeudi et c'est là dessus qu'on va conclure ce dossier sur le Sud Americano cette petite présentation du Sud Americano je vous dis que la grosse pièce ce sera sur le site par écrit et c'est aussi là dessus que l'on va conclure cette émission messieurs je vais vous remercier de m'avoir accompagné merci Vincent et merci Pierre merci à toi merci tout le monde de nous avoir suivi avec plaisir voilà exactement on va vous remercier vous qui avez été présent dans le chat on était ravis de vous retrouver on vous donnera rendez-vous lundi prochain pour le prochain épisode du 9-10 préparez-vous aussi on vous prépare quelque chose autour de Pelé avec Marcel Marcel Marcelinho je voulais dire Marcelinho Carioca il faut qu'on l'appelle comme ça Marcelinho Carioca avec Marcelin on vous prépare quelque chose autour de Pelé il y aura une émission spéciale elle sera on voulait la faire ce lundi on s'était dit qu'on la fera peut-être un lundi dans le 4-9-10 on va voir parce qu'on a eu d'autres idées qui ont germé entre temps on va prendre un peu plus le temps de la faire parce que voilà deux trois trucs qui peuvent être intéressants Marcelin est sur le coup donc voilà voilà mais préparez-vous à avoir du Pelé merci à vous tous de nous avoir suivis je vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les différents réseaux sociaux vous les voyez ils sont juste au-dessus de ma tête ils sont passés au-dessus de ma tête toute la soirée abonnez-vous suivez-nous sur les différentes plateformes ou abonnez-vous si vous le pouvez vous pouvez le faire sur Twitch vous pouvez le faire je crois que vous pouvez le faire sur Youtube maintenant je ne sais pas si j'ai réussi à l'activer ce truc bref ça c'est si vous voulez nous soutenir plus en profondeur vous pouvez aussi le faire avec les magazines avec les livres vous avez vu les liens qui sont passés dans l'émission qui seront dans la description si vous êtes en train d'écouter un replay ou si vous êtes en train d'écouter la version podcast qui sera là dès demain mardi comme ça vous pourrez vous plonger ensuite dans le Sud Americano merci à vous tous on vous embrasse et on vous dit à très très vite pour un prochain rendez-vous peut-être d'ici la fin de la semaine pour un live Sud Americano U20 qui sait attention suivez Guetet et Guetet sur les réseaux on annoncera ça ou sur le Discord allez bonne soirée à tous et à très très vite je vous remercie de la fin de la semaine Sous-titrage FR ?